Si vous êtes amateur de polars britanniques ou de séries américaines, vous savez que pour faire un bon suspect, il faut le mobile, le moyen et l'opportunité. Demandez donc à Miss Marple, c'est une spécialiste. Le suspect, c'est Leibniz. La question, a-t-il inventé l'informatique ? Il en avait le mobile et il l'a exprimé à plusieurs reprises. Par exemple, quand il décrit sa machine arithmétique, « Il est indigne que les heures d'hommes éminents soient perdues à un travail servile de calcul qui, si l'on emploie la machine, peut être tranquillement rendu accessible au commun des mortels. » Ou bien plus tard, « Cette même écriture serait une espèce d'algèbre générale et donnerait moyen de raisonner en calculant, de sorte qu'au lieu de disputer, on pourrait dire, comptons. » Ça a été l'obsession de Leibniz pendant toute sa vie, automatiser le déroulement de la pensée, de manière à la rendre plus efficace et pouvoir confier à une machine toutes les tâches répétitives. C'était ça le mobile de Leibniz pour inventer l'informatique. Il s'en est donné les moyens en inventant des algorithmes et des machines. Le mot algorithme n'avait pas la même signification pour lui que pour nous. Pour lui, un algorithme, c'était ce que nous appelons un « calcul » au sens de « calcul vectoriel » ou « calcul des propositions ». Il a inventé le calcul des déterminants, l'arithmétique binaire, c'est-à-dire le calcul en base 2, et le calcul différentiel. Cela peut paraître très disparate, mais non. Pour Leibniz, dans les trois cas, il s'agissait de définir une automatisation de la pensée, grâce à des symboles, donc des notations. D'ailleurs, nous utilisons toujours les notations de Leibniz pour les indices, les dérivés ou les intégrales. C'est bien une preuve qu'il ne se trompait pas de beaucoup. Leibniz a aussi inventé des machines. Il a passé une trentaine d'années à mettre au point sa machine arithmétique, qui étendait la machine de Pascal à la multiplication et à la division. Il parle aussi d'une machine à résoudre des équations algébriques, il décrit. Pour le calcul en base 2, il ne s'est pas contenté de la théorie. Il avait aussi compris que les opérations en base 2 pouvaient être automatisées, et même plus facilement qu'en base 10. Il a laissé les plans d'une machine à calculer en base 2, qui a depuis été réalisé, et qui fonctionne parfaitement. Il avait bien compris qu'une machine n'était pas limitée aux calculs. Il a aussi décrit les plans d'une machine à crypter et décrypter selon des codes polyalphabétiques, exactement ce que fera la machine Enigma au XXe siècle. Et il a en plus imaginé une machine à tracer graphiquement des solutions d'équations différentielles. Leibniz avait donc le mobile et il s'est donné les moyens. Avaient-ils l'opportunité ? Eh bien, l'opportunité, c'est la période dans laquelle il a vécu, la seconde moitié du XVIIe siècle, qui est le siècle du rationalisme. C'est le moment où on s'est mis à réfléchir à l'organisation de la pensée et de la connaissance. Les deux grands penseurs de la première moitié du XVIIe siècle sont Bacon et Descartes. Commençons par Francis Bacon. Il définit une nouvelle manière d'organiser la pensée pour rechercher la vérité plus efficacement que par les syllogismes hérités d'Aristote. C'est la méthode empirique. Pour cela, il doit d'abord réfléchir à la manière d'exprimer la pensée. En 1605, il publie ses deux livres sur l'avancement de la connaissance. Voici ce qu'il y dit. Il parle des lettres et des mots et comprend qu'il n'est pas nécessaire que les pensées soient exprimées par des mots. Elles pourraient l'être par quoi que ce soit qui puisse détecter suffisamment de différences, en particulier des « characters », c'est-à-dire des symboles. Il prend l'exemple des Chinois qui écrivent avec des idéogrammes qui ne sont ni des lettres ni des mots, mais des symboles. L'avantage est que deux personnes qui ne parlent pas la même langue peuvent comprendre les mêmes symboles. L'autre grand nom de la première moitié du XVIIe siècle est René Descartes. On connaît bien sûr le discours de la méthode, qui date de 1637, mais il avait commencé à réfléchir à l'organisation de la pensée bien avant. Ayant reçu un projet de langue universelle, voici ce qu'il écrit à Mersenne en 1629. Au reste, je trouve qu'on pourrait ajouter à ceci une invention tant pour composer les mots primitifs de cette langue que pour leur caractère, en sorte qu'elle pourrait être enseignée en fort peu de temps, et ce, par le moyen de l'ordre, c'est-à-dire établissant un ordre entre toutes les pensées qui peuvent entrer en l'esprit humain, de même, il y en a un établi entre les nombres. Et voici l'analogie avec le calcul mathématique, qu'il reprendra souvent. Si on veut fabriquer une langue universelle, il faut commencer par mettre de l'ordre dans les pensées comme on le fait avec les nombres. Et si quelqu'un avait bien expliqué quelles sont les idées simples qui sont en l'imagination des hommes, desquelles se compose tout ce qu'ils pensent, et que cela fût reçu par tout le monde, j'oserais espérer ensuite une langue universelle fort aisée à apprendre, à prononcer et à écrire. En clair, commençons par définir clairement les concepts. On en déduira ensuite une langue universelle. Or, je tiens que cette langue est possible, mais n'espérez pas de l'avoir jamais un usage. Cela présuppose de grands changements en l'ordre des choses, et il faudrait que tout le monde ne fût qu'un paradis terrestre, ce qui n'est bon à proposer que dans le pays des romans. Oh, Descartes ne se fait pas d'illusion, il sait bien que la langue universelle est une utopie. Cette utopie va être à la mode pendant toute la seconde moitié du siècle. Plusieurs auteurs la reprennent, par exemple Kate Beck et son Universal Character. Comme chez Bacon, il faut comprendre Character comme Symbole. C'est donc une symbolique universelle, et on voit sur le frontispice des hommes manifestement de continents différents qui discutent entre eux. Il y a eu aussi Georges Dalgarnot et son Art des signes, ou Symbolique universelle, ou encore Langue philosophique, et les trois expressions sont synonymes de langage universel. John Wilkins est l'auteur de La tentative la plus poussée. C'est un évêque de la religion anglicane. Il écrit en 1668 un essai vers la symbolique réelle, où il entend bien traiter à fond le problème de la langue universelle. Il commence par la phonologie. Il définit les différents phonèmes, à savoir les sons dont se composent toutes les langues, et la manière de les produire. Sur la gravure que vous voyez ici, des têtes prononcent chacune des lettres avec un petit panache de traits noirs qui représentent l'air sortant de la bouche ou du nez, selon la lettre. Une fois les sons classifiés, il passe à l'alphabet, qui code des combinaisons de sons. Et il arrive enfin à une langue capable de tout exprimer, y compris, bien sûr, comme sa fonction l'y oblige, de notre père. Oh, je ne crois pas que quiconque ait jamais prié dans la langue de Wilkins, même pas Wilkins lui-même, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est sa manière d'organiser le vocabulaire. Il classe les concepts dans une structure d'arbres, un peu comme le fera l'inné au siècle suivant pour la classification des êtres vivants. C'est comme une taxonomie de la pensée. Chaque feuille de l'arbre du General Scheme que vous voyez ici correspond elle-même à un arbre qu'il va développer. Voici l'arbre du temps qu'il fait, qui est un des plus simples. On y retrouve classés les concepts de base à propos du temps. tout au moins en Angleterre. Le brouillard, le crachin, la neige, le vent, la tempête. C'est ce contexte d'organisation de la pensée et du langage dans la seconde moitié du XVIIe siècle qui constitue l'opportunité de Leibniz. Il en est conscient, d'ailleurs. Vers la fin du siècle, il écrit ceci. J'avais considéré cette matière avant le livre de M. Wilkins quand j'étais un jeune homme de 19 ans dans mon petit livre des Arte Combinatoria et mon opinion est que les caractères véritablement réels et philosophiques doivent répondre à l'analyse des pensées. C'est l'idée générale exprimée depuis Bacon et Descartes selon laquelle avant de définir la symbolique d'un langage universel, il faut d'abord analyser la pensée rationnellement. Le texte auquel il fait référence est son premier ouvrage, écrit effectivement alors qu'il n'avait que 19 ans. Il y décrit une manière de combiner les concepts inspirée à la base par le grand art de Ramon Lull. Mais alors que Lull se contentait de combiner deux à deux les concepts de deux ensembles de toutes les façons possibles, Leibniz va plus loin. On constituera ainsi une sorte d'alphabet idéographique composé d'autant de symboles qu'il y a de concepts élémentaires ou catégories. Dès lors, chaque concept complexe ou dérivé sera représenté par la combinaison des signes qui figurent ces éléments simples. Comme les concepts simples sont un assez petit nombre, il suffira de savoir par cœur l'alphabet logique pour pouvoir lire et comprendre à première vue un texte écrit dans ce système sans avoir besoin d'aucun dictionnaire. En clair, Leibniz reprend l'analogie arithmétique pour déclarer qu'il y a des concepts simples comme il y a des nombres premiers et que tout concept complexe ou dérivé est une combinaison de concepts simples. Il suffira d'associer un symbole à chaque concept simple pour construire l'ensemble du langage en combinant ces symboles. Mais ce n'était en 1666 que la première étape. Voici ce qu'il écrit vingt ans plus tard. J'ai commencé à avoir certaines vues toutes nouvelles pour réduire tous les raisonnements humains à une espèce de calcul qui servirait à découvrir la vérité. Cette sorte de calcul général donnerait en même temps une espèce d'écriture universelle qui aurait l'avantage de celle des Chinois parce que chacun l'entendrait dans sa langue. Pour arriver donc à cette écriture ou caractéristique qui contient un calcul si surprenant, il faut chercher des définitions exactes des notions. Le plan de Leibniz est donc le suivant. Commençons par rechercher des définitions exactes, c'est-à-dire comme Descartes à mettre de l'ordre dans la pensée. Ensuite, on formera l'ensemble des concepts par combinaison des concepts primitifs. Ceci définira la langue universelle. On pourra alors se mettre à calculer, c'est-à-dire à rechercher la vérité en combinant des concepts et ce de manière systématique, c'est-à-dire automatisable. Si je trouve un jour assez de loisirs, je veux achever mes méditations sur la caractéristique générale ou manière du calcul universel qui doit servir dans les autres sciences comme dans les mathématiques. J'en ai déjà de beaux essais et partout je procède par lettres d'une manière précise et rigoureuse comme dans l'algèbre ou dans les nombres. On pourrait encore donner des essais en morale et j'en ai déjà dans la jurisprudence. Leibniz avait une formation initiale en théologie et en droit d'où la jurisprudence. Il ne doute de rien. Il est évident pour lui que son calcul des concepts doit s'appliquer de manière universelle. D'ailleurs, il l'a déjà appliqué et les déterminants et les différentiels en sont le produit. Mais il n'y en a d'autres. Il a aussi cherché à appliquer sa méthode à la géométrie. Il a défini une symbolique des figures géométriques et il s'est demandé comment les combiner entre elles. Et en combinant des segments de droite, il est arrivé tout près du calcul vectoriel qui n'a été inventé que deux siècles après lui. De la même façon, en logique, il a anticipé le calcul des propositions et l'algebra de boules. En 1689, il écrit ce discours touchant la méthode de la certitude et l'art d'inventer pour finir les disputes et faire en peu de temps des grands progrès. Il y décrit à nouveau son rêve. Et une longue expérience et des réflexions sur toutes sortes de matières accompagnées d'un succès considérable, dans les inventions et dans les découvertes, m'a fait connaître qu'il y a des secrets dans l'art de penser comme dans les autres arts. Et c'est là l'objet de la science générale que j'entreprends de traiter. En clair, après avoir donné suffisamment d'exemples du fonctionnement de sa caractéristique universelle, Leibniz va maintenant s'attaquer à l'étape suivante, la science générale qui sera la version automatisée finale de la pensée humaine. Il ne fait donc aucun doute que Leibniz a eu le mobile, les moyens et l'opportunité pour inventer l'informatique. Cela fait de lui un beau suspect, mais est-il coupable ? Eh bien, on n'en sait rien. Pour transformer un suspect en coupable, l'idéal pour Miss Marple est qu'il avoue. Or, voici ce qu'on lit sur le site du centre de recherche d'Hanovre. la succession scientifique de Leibniz comporte environ 50 000 pièces, approximativement 100 000 feuilles, dont environ 20 000 lettres reçues par Leibniz, respectivement adressées par environ 1300 correspondants. Ce que le site ne dit pas, c'est que les feuilles, qu'elles soient écrites en latin, en français ou en allemand, sont extrêmement difficiles à déchiffrer. Il y a des erreurs, des reprises, des surcharges, des ratures. Pour comprendre une page de Leibniz, il faut des jours de travail. Des dizaines de livres ont déjà été publiés, avec dans chacun quelques centaines de pages de manuscrits éditées. Mais on est encore loin d'avoir lu tout ce que Leibniz a laissé. Voici un exemple des phrases éparses que l'on trouve ici ou là dans les manuscrits de Leibniz. Je réfléchis souvent à une machine combinatoire ou encore analytique grâce à laquelle le calcul littéral aussi pourrait être effectué. Tout comme s'il y a un certain nombre d'équations et le même nombre d'inconnus, il s'agit d'éliminer dans l'ordre toutes les inconnues jusqu'à la dernière. Il avait donc déjà imaginé une machine pour le calcul littéral ou peut-être pour mettre en œuvre son calcul des déterminants. Il n'est pas exclu que l'on trouve un jour un manuscrit où Leibniz donne les plans de la machine qui implémente sa caractéristique universelle, c'est-à-dire de l'ordinateur. Est-ce que ce manuscrit existe ? On l'ignore. On ne saura peut-être jamais jusqu'où Leibniz est allé dans son anticipation de l'informatique. Mais il nous aura au moins fait rêver, un peu à la mesure de son propre rêve. Et tant qu'on y est arrivé, j'aimerais bien voir la réaction de Leibniz face à un ordinateur s'il revenait parmi nous.